Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Au nom du groupe EDS, je souhaite vous alerter sur le projet de loi relatif à l'accélération et la simplification de l'action publique, le bien nommé PYJL-ASAP. Ce projet de loi, s'il était votant l'Etat, constituerait une grave régression sur le plan du droit et de la démocratie environnementale. Quand il ne présente pas un risque d'irrément, ce texte réduit en effet considérablement la place laissée à l'information du public et au dialogue avec les citoyens. Nous ne pouvons admettre, au nom d'une perpétuelle quête de simplification, qu'un texte ne vise exclusivement l'accélération des procédures administratives relatives à des projets dont l'impact potentiel sur la santé, la sécurité ou l'environnement est avéré. Nous ne parlons pas ici de simple lotissement, mais bien d'installation classée, de carrière, de raffinerie ou de station-service. Alors que vient à peine d'être présenté un plan de relance pour lequel vaut nourricier une très légitime ambition environnementale, « Les Français ne peuvent se satisfaire d'un mode d'emploi qui n'apportera ni simplicité, ni sécurité, ni confiance, et au contraire, favorisera l'augmentation des contentieux ». Un an après l'incendie de Lubrizol, nous déplorons que ce texte ne tire les conclusions de la catastrophe. Plutôt que faire le choix et le pari de l'abolition des règles, pourquoi ne pas faire le choix d'en fluidifier l'exécution, en reforçant les moyens humains et financiers des services instructeurs par exemple ? Nous ne sommes pas défavorables à l'industrie, ni aux relocalisations, bien au contraire. Nous pensons en revanche qu'elles ne doivent pas se faire au mépris du climat, de la biodiversité et de la santé environnementale. Comment faire d'un côté l'apologie du zéro artificialisation nette, en condamnant de l'autre nos milieux humides, pourtant essentiels à la préversion de la ressource en eau ? Comment prôner la simplification du droit au mépris de son intelligibilité ? Monsieur le Premier ministre, vous le savez, préserver et reconquérir la biodiversité, c'est construire la résilience de notre société et de son économie. Face à un texte qui prend un chemin diamétralement opposé, nous ne comprenerions pas qu'une autre que Barbara Pompili, ministre de la Transition et de l'Ecologie, soit au bon pour l'enquête des...